... Je remercie, je vous prie tout d'abord d'excuser Catherine Baratiel-Baz, la maire de l'Housiane, qui aurait souhaité être ce soir avec nous et qui malheureusement est retenue par des engagements qu'elle a pris de longues d'âge et donc elle m'a chargée de vous accueillir à l'Amérique XIIe, c'est un plaisir à plusieurs niveaux. Ce cycle de conférences, on l'accueille ici pas par hasard, mais parce que dans l'action culturelle de l'Amérique XIIe, il y a depuis très longtemps la volonté d'organiser des cycles de conférences, de débats qui traitent des sujets de société et qui se déroulent avec des philosophes, des sociologues, des anthropologues ou autres depuis des années. Cette année, on n'a pas repris le cycle pour des raisons d'organisation, pour faire un peu un point et un moment. Et quand la proposition nous a été faite, on a accueilli aussi parce qu'il y avait une forte demande que l'on reprenne ce cycle de conférences. Cette action culturelle, elle a comme objectif, à travers ces conférences, de donner des clés sur une compréhension du monde d'aujourd'hui, des enjeux d'aujourd'hui, des phénomènes de société d'aujourd'hui, que l'on ne décrypte pas forcément, mais que la mairie, en s'adjoignant des compétences et des regards extérieurs, veut mettre à disposition d'ensemble des habitants, à la fois du XIIe, de Paris ou de communes riveraines. Donc c'est un débat qui s'inscrirait complètement dans cette politique culturelle et artistique, où il vous permet d'une exposition qui vous accueille à ce moment. Voilà, c'est une volonté. Une deuxième volonté qui est de vous dire que ce thème, s'il n'est pas un thème de l'action municipale, l'épuisement au travail, le learning, ne sont pas des thèmes que la mairie du XIIe arrondissement, ou une mairie du XIIe arrondissement, à aborder en particulier. C'est néanmoins un sujet dont on nous parle beaucoup, dont on nous parle dans les permanences que l'on peut avoir avec des habitants de l'arrondissement, qu'on nous parle quand on va visiter des entreprises ou des commerces, et que ça fait régulièrement écho à des sujets qu'on nous évoque. La troisième chose, pour vous dire qu'on relie bien évidemment, on est une mairie, des élus, on relie cette conférence, avec le travail qu'une de nos collègues, sénatrice de Corrèze, mène aujourd'hui au Sénat. Je veux parler de Patricia Bordas, qui a mené un gros travail sur la reconnaissance du burn-out dans la sphère professionnelle et comme maladie professionnelle. Elle a, avec 40 sénateurs et sénatrices socialistes, déposé une résolution en juillet dernier, sur le bureau de la présidence du Sénat, de manière à ce qu'une proposition de loi puisse émerger, pas un projet de loi malheureusement, mais au moins une proposition de loi, donc une initiative parlementaire, de manière à ce que les affections professionnelles soient mieux reconnues, mieux prises en charge, qu'elles soient aussi prises en charge sur la branche accident du travail, maladie professionnelle, et donc que les entreprises aussi participent à cette reconnaissance et à cette souffrance qui aujourd'hui est pas assez reconnue. Et un autre point de cette résolution qui est un peu moins connue et sur lequel on a envie d'insister, c'est le fait que les finances sociaux des entreprises, quand elles sont plus de 300 salariés, c'est une chose, mais par contre pour les petites entreprises où aujourd'hui la souffrance au travail est aussi une réalité, ne sont pas publiées, qu'elles pourraient l'être à l'issue de cette proposition de loi et donner donc naissance peut-être à une autre forme de reconnaissance et à ce que Patricia Borda s'appelle d'une manière assez intelligente la performance sociale des entreprises et que je trouve être une donnée assez importante, assez innovante et sur laquelle elle a tout notre soutien à la mairie pour pouvoir aboutir et on le fera savoir aux sénateurs et sénatrices parisiens et parisiennes pour qu'elles puissent soutenir cette résolution. Je dirais que si elle en est aussi sensible sur ce thème, c'est peut-être parce qu'en Corrèze elle a succédé à René Telad et que c'est René Telad en premier qui avait sorti ces sujets comme étant importants au Sénat et donc voilà, il y a une continuité dans ce travail et on le suit particulièrement parce que c'est aussi par la loi à un moment donné qu'on fait avancer certains sujets, qu'on les fait reconnaître et qu'on les fait mieux prendre en compte par la société. Je finirai en disant que je voudrais vous remercier à la fois les intervenants, les organisateurs pour ce moment et puis tous les participants. Voilà, c'est, je trouve, un beau pied de nez à ceux qui disent qu'on ne peut pas organiser des débats de société ou des débats intéressants, notamment le vendredi soir parce que c'est une mauvaise date, il n'est pas un mauvais jour que le vendredi et puis en plus pendant les vacances scolaires, on ne pensait pas franchement des gens ou autre chose à faire. Bref, voilà, vous êtes un très bon démenti, vous avez aussi ce type d'initiative, vous portez aussi cette envie de débattre et de discuter, de comprendre les sujets de société, et c'est très important pour nous qu'on vous ait permis d'accéder à cette salle, à cette mairie et puis on recommence, comme vous l'avez dit, en décembre et donc on est ravis de vous accueillir. On vous souhaite une très belle conférence et de très beaux débats pour moi. Merci. Bon, merci d'être venus aussi nombreux et pour la première fois dans la mairie du 12e arrondissement où nous avons notre première conférence avec nos invités qui nous ont fait l'honneur aussi de venir. Donc, la psychanalyste Marie-France et le Goyen et Jean-Claude Delgène. Et nous allons débattre et parler du burn-out, pourquoi ce nouveau mal du siècle. Certains l'appellent d'ailleurs à l'incendie de la personne. L'incendie de la personne en quête aux connaissances. En tout cas, on va développer ce problème avec les deux intervenants dont je vais vous présenter brièvement leurs fonctions et leur parcours. Je vais commencer avec Jean-Claude Delgène qui va planter d'ailleurs un peu le décor parce que lui, c'est vraiment un homme de terrain. Un homme de terrain qui est non seulement au fondateur, mais aussi président du cabinet technologien qui est un cabinet de prévention et d'évaluation des risques professionnelles, des maladies professionnelles. Et il a été en chargé de mission sur France Telecom au moment des crises suicidaires et aussi au technocentre de l'eau. Et à la suite de ces interventions-là, de ces évaluations, etc., de ces enquêtes, il s'est engagé pour un observatoire des suicides. Et cet observatoire a été créé, effectivement, en 2013. Donc c'est un homme de terrain, il sait de quoi il parle. Et ensuite, il a milité et milite maintenant pour une reconnaissance du permanent comme maladie professionnelle par un appel qu'il a lancé début 2014. Et je crois qu'il y a des exemples-là qu'il faut y signer. Il a été signé depuis 2014, déjà 7500 fois. Marie-France Ériconienne, elle, elle, c'est canaliste, c'est peut-être un peu féminine familiale, et auteur, c'est un ouvrage qui a fait, on peut dire, de tout le monde. C'est le harcèlement moral, la violence caractère, son quotidien. Et ça a été traduit, ce livre a été traduit dans 24 pays. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle a brisé des canons avec ce livre qui pointait déjà le droit sur le malaise, le mal-être au travail, dans une société pas la finesse qu'elle a, mais maintenant, et où le mal-être au travail s'aggrave de plus en plus. Elle a sorti un livre récemment, c'est ce petit livre-là, également sur le harcèlement moral, souvent bien que celle, le harcèlement moral au travail. Donc, j'ai bien compris qu'après le livre, la fin du système, elle, le drache. J'ai signé la pétition et après le livre, l'objectif, c'est de appliquer les sanctions financières dans ton pays et de faire reconnaître le groupe M et également d'avoir une définition géographique, scientifique, burn-out et une loi. Donc, ça, c'est pour casser le cercle vicieux du système sociétal. Ma question, elle est plus sur le cercle vicieux au niveau de l'individu, parce que le rythme de l'individu n'est pas celui de la société. Et donc, je suis bien heureuse d'entendre qu'effectivement, sur le plan collectif, c'est en marche. Mais en attendant, que peut faire l'individu ? Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, qui est quand même le profil psychologique des personnes qui vont, qui font un burn-out. Je disais que ces pathologies nous avaient changé. Je crois que, actuellement, on a des personnes qui sont... Nous, les psychiatres, avant, on avait des personnes qui avaient des démosées, qui avaient des... des... des interrogations qui avaient... des conflits intra-psychiques, qui se posaient des questions qui doutaient, qui se... qui avaient de l'anxiété, mais liées à des questionnements personnels. Maintenant, on reçoit des personnes qui sont dans la performance. Ça, j'ai un peu dit. qui sont dans la performance et éventuellement dans l'addiction. On l'a un peu dit, on l'a un peu dit, Jean-Claude a un peu dit à propos des traders, pour tenir, les gens prennent des substances. Ça, on en reçoit de plus en plus. Alors, soit ils comprennent des substances licites, ils vont voir leur médecin généraliste qui leur prescrit un petit fortifiant ou un anxiolytisme ou un semi-femme ou des anti-dépresseurs. Soit des substances licites, ça peut être l'alcool, il ne va pas rasser. L'alcool peut se modérer, c'est licite, mais soit trop d'alcool, soit des drogues, etc. Mais on a aussi des personnes qui sont addictes, addictes à Internet, addictes également au travail. On a aussi toutes les personnes qui sont dans des registres que nous appelons du complexif, on appelle ça l'alexithymique. Qu'est-ce que c'est un alexithymique ? L'alexithymique, ce sont des personnes qui n'ont pas de questionnement interne, qui n'ont pas tellement de fantasmes, qui ne rêvent pas, qui sont extrêmement performants et qui sont dans le faire. C'est-à-dire, ils agissent, ils tiennent la route. Ils ne se posent pas de question, ils avancent. Ça, c'est le salarié idéal. Parce que dans les entreprises, cette personne à qui j'ai dit que je ne pouvais pas la recevoir à 21h, qui voulait que je la reçoive la semaine prochaine à 21h, et je lui ai dit la semaine prochaine, non, je ne m'arrête pas jusqu'au secteur. Cette personne-là, elle est comme ça. C'est-à-dire, elle est très, très performante. Et ces personnes-là n'ont pas de limite. Elles n'ont pas de limite parce qu'elles ne s'interrogent pas sur leur fatigue, par exemple. Alors, ce sont aussi ces personnes qui, comme eux, n'ont pas d'état d'âme, ils ne se questionnent pas par rapport à leur ressenti. Ils n'ont aucune émotion par rapport au ressenti des autres. Alors, ce sont, au fond, ce monde du travail, le management tel qu'il est fait actuellement, ça nous transforme en robots. Et idéalement, c'est ce que veulent les entreprises. Parce que, moi, je pense que dans le monde du travail, on a des êtres humains et un être humain, ça a des fragilités. On a des hauts et des bas. Il y a des moments dans une vie professionnelle où on est très battant et il y a des moments où c'est plus difficile. Si vous avez, je ne sais pas moi, si vous êtes en difficulté dans votre couple et que vous allez divorcer, vous êtes moins performant. Si vos enfants sont malades, vous êtes moins performant. Par contre, si tout va bien, vous avez envie de travailler plus, vous pouvez vous y mettre. sauf qu'on voudrait dans l'entreprise ne sélectionner que les hauts potentiels. Voilà, le high potential, voilà ce qu'ils nous disent dans les entreprises, les hauts potentiels. On voudrait que ça. Et ça, ce sont des robots. Alors, les personnes qui vont faire plutôt des burn-out, ce sont des personnes qui sont très scrupuleuses, qui veulent trop bien faire, qui essaient de se plier aux consignes de l'entreprise zéro défaut, tout doit être parfait, tout tente, et qui ne refusent de voir leur vulnérabilité. Et alors, ces personnes-là ne vont s'alerter que par des troubles psychosomatiques. Et les troubles psychosomatiques peuvent être extrêmement graves. Quelquefois, ce sont des personnes qui tombent comme pour le Karochi, qui sont des crises cardiaques ou des accidents vasculaires, j'ai eu une patiente récemment qui ne s'est arrêtée que le jour où elle a été vraiment tellement mal et qu'elle était allée passer à ce qu'elle a. Et là, elle a fait un accident vasculaire en demi, heureusement pour elle, parce qu'elle est toujours en vie, devant le médecin. Et donc, elle a eu 4 jours de coma, 3 mois d'hôpital et un an d'arrêt de travail. Mais ça, tous ces cas-là, quand on les analyse individuellement, ce que l'on voit, c'est que ces personnes-là n'avaient pas souffraient, mais pensaient que c'était normal. mais que l'entreprise savait que ce n'était pas normal et l'entreprise n'a pas arrêté. Parce qu'il faut avoir en tête que ce n'est pas eux, le management, les RH, ou bien les collègues qui vont vous arrêter. Il faut que, pour pouvoir s'arrêter, il faut que chaque personne puisse dire « Là, ça ne va pas, je vais m'arrêter. » Mais voyez que le système s'emballe et comment on peut s'arrêter individuellement parce qu'on a peur, on a peur de perdre son travail. Même dans la fonction publique, on a peur de perdre son emploi. Parce qu'on peut vous mettre de côté, on peut mettre la carte visée. Donc, effectivement, il faut des moyens d'alerter plutôt au niveau individuel. La première chose que je voulais dire, c'est que l'univers numérique dans lequel nous sommes ne permet plus aujourd'hui de quantifier la charge du travail. Ce n'est pas très important ce que je dis, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a encore quelques années, il y a 30-40 ans, on arrivait globalement à faire des pesées de postes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de travailler dans le métro, vous travaillez le soir chez vous, vous êtes en créativité, donc on a pu la faire reposer la charge du travail. Et donc, l'intégration, à partir du moment où on n'a plus de limite, c'est de pousser les gens sur engagement, comme elle a très bien dit Marie-France, pousser les gens sur engagement, c'est extrêmement rentable. C'est d'autant plus rentable que quand les gens tombent pour différentes raisons, souvent l'épuisement professionnel, ça peut être une maladie, parce qu'on ne parle pas, je dirais, de certaines maladies cardiovasculaires qui surviennent. Il y a eu une étude qui a été faite par des chercheurs qui a été rendu public par la Vithération française de cardiologie dirigée par Charles Gaulle, qui est un de mes amis du monde de sur-stress, de stress chronique, si vous voulez, au travail, et qu'à l'origine, c'est la troisième cause de mentalité, de l'un des niveaux des maladies cardiovasculaires. Et donc, concrètement, on ne peut plus mesurer la charge, donc on pense au sur-engagement. Et donc, la seule manière de faire, aujourd'hui, comme l'être réveillé dans la France, c'est que quelque part, à un moment donné, la vie est imprite. Pourquoi ? Parce que, globalement, quand vous conseillez les gens, et s'ils tombent, et s'ils sont pris en charge par la collectivité, pourquoi vous conseillez ? Pourquoi changer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous avez un système qui est le pollueur et le payeur, globalement, c'est-à-dire, l'entreprise qui conduit au sur-engagement, qui conduit au gouvernement, elle doit assumer sur ses cotisations. Ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que la branche HLP est financée essentiellement par les employeurs. Donc, si j'ai une maladie professionnelle, c'est là qu'elle est assurée. Vous voyez ? Donc, prenons un exemple. On a fait une évolution formidable, en France, sur les accidents mortels en entreprise. Comment ? Eh bien, en augmentant de manière considérable en 10 ans la tarification de l'accident mortel. Aujourd'hui, un accident mortel comme entreprise, ça coûte plus de 200 000 euros à l'employeur. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y avait des tas dispositions qui ont mis en place parce que ça coûte très cher. Eh bien, c'est quelque chose avec le bordel. Là, on dit, vous prenez cette bordel. C'est la première réponse que je voulais faire. La deuxième réponse, sur le plan individuel, on peut, quand on a un doute, aller dans n'importe quel CHU et faire un test clinique, les différents tests, peut-être de Chauvel, etc., qui permet de mesurer, effectivement, si on a véritablement, si on est exposé à un risque de département. Moi, je vous renvoie aussi pour ceux qui veulent, on a fait une grosse étude en début d'année qui a été reconnue par toute la communauté sur, y compris, la montée sur cette question-là, vous pouvez trouver sur Internet, etc. Bon, eh bien, on a montré qu'y compris aujourd'hui, du fait de l'évolution de la pression sociétale, le burn-out qui concernait auparavant certaines professionnelles, par exemple, les enseignants, les soignants, les aidants. C'est devenu une problématique générale et ça concerne quasiment un actif sur, plus d'un actif sur dix et ça continue. Cette étude qu'on a fait en dernier, si on la faisait là, je pense qu'on serait passé de 12,6% de la population active à 15%. Et d'ailleurs, j'ajouterais que c'est partout bas qu'en Belgique, ils ont des problèmes très graves, ils se viennent de la Cine-Loire. En a un, l'assurance maladie vient de constater aussi qu'il y avait une grecule d'essence de l'éducation professionnelle. Donc vous voyez, on peut assez facilement faire des tests de clinique. Enfin, je ne pense pas qu'il fallait laisser l'individu seul face au problème. C'est toujours comme l'aïs, comme je l'ai expliqué, quand vous êtes complètement allumé à côté de vos ponts parce que vous avez trop travaillé, etc., c'est très compliqué de se prendre en main et parfois de la dépasser la tonne du temps. Dans ce cadre-là, il faut vraiment que dans les entreprises, dans les services publics, les délais et les députs personnels développent une attention aux autres. Le vrai problème aussi dans notre société, et elle a très bien expliqué, c'est qu'on a plus cette éthique de l'intention, ce problème d'être attentif aux autres, de pouvoir voir que la personne qui est là, elle est... Vous voyez qu'on a fait un colloque avec un autre parlement à Marseille qui a un autre V, elle a fait la morale après, elle avait raison, parce qu'on est rentré et qu'on est ensemble, elle m'a dit tu devrais faire attention, tu es dans la zone limite, elle avait raison. Bon, tu ne se reconnais pas. Mais normalement, voilà, normalement, c'est vrai, il faut être attentif aux autres, être capable d'aider les autres, de leur montrer le point de vue qui est assez simple à faire, ne pas leur manifester d'un diversité, c'est une résistance qu'il faut aussi organiser à notre niveau si on veut s'en sortir. Et enfin, je pense que, et ça c'est, je voulais le comprendre, brancher sur la qualité, je pense qu'il est absolument indispensable dans les univers aujourd'hui de maintenir une représentation des salariés. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On nous dit de supprimer toute représentation collective, d'ailleurs, les délégués du personnel jusque d'entreprise de 50 personnes. On nous dit il faut supprimer les CHSCT dans les entreprises de 50 à 300 salariés. Mais où on va ? Où on va ? On veut nous faire revenir de ce point de vue-là, je n'excuse que je donne votre opinion, ce n'est pas une question politique, mais on veut nous faire revenir à ce qui est au Moyen-Âge. Le fait est que partout, la démocratie progresse, partout, qu'on nous dit Internet permet de faire en sorte que la démocratie surgisse en Chine, etc. Et dans notre pays, bientôt, on ne pourra plus rien dire, on ne pourra plus, je dirais, simplement que suivre et se soumettre. Je le disais dans un autre colloque il y a deux jours, pour moi, il y a deux questions fondamentales qui ont été posées à l'humanité depuis qu'elle est humanifiée. La première, c'est la question du suicide. Je ne reviens pas. Et la seconde, c'est celle de la subordination. Est-ce qu'il est normal que l'on supprime tout moyen de, je dirais, de contradiction, de questionnement de la stratégie générale des conditions de travail, etc. dans les entreprises d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est normal qu'au 21e siècle, on nous demande de supprimer, d'éradiquer toute la représentation collective ? C'est tout à fait anormal. C'est tout à fait anormal. Or, nous savons, elle l'a dit, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que les gens soient bien pour la vie en parallèle. D'ailleurs, nous allons faire un gros travail là-dessus, sur la question du bonheur en entreprise parce qu'on considère que quand les gens sont heureux, ils sont extrêmement productifs. Bon, il n'est pas normal aujourd'hui qu'on traite les gens comme ça, comme s'ils étaient des irresponsables, comme s'ils étaient des sujets, des citoyens arrêtés de ne pouvant plus s'exprimer dans leur entreprise. C'est tout à fait anormal. Et les tendances qui viennent aujourd'hui sous prétexte de performance en équipe sont complètement allumées parce que ça va nous conduire à l'inverse. À l'inverse, on va encore plus dénobiliser les entreprises et les tardes. Il y a une question ? Merci beaucoup de vous alerter sur ce qui se passe. Par rapport au suicide, je suis très content parce que ça m'intéresse beaucoup, je l'ai dit depuis sept ans. Il y a cette phrase des communes, il n'y a qu'une seule question philosophique, c'est le suicide. C'est ce qu'il a mis pour la peine des vécu. Le reste, c'est le monde à trois dimensions et les catégories. Ce sont des jeux qu'il faut d'un point et le point. mais c'est la raison de ne pas nous faire l'élection parce qu'il ne faut pas renforcer le clou. C'est-à-dire, c'est l'actualisation de la société et qui est projetée non pas par un complot, mais par les primes individuelles, par le... c'est-à-dire qu'on a cassé des solidarités dans les entreprises. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il existe nos jours et puis, c'est la question qu'on est dit la raison fondamentale c'est la perte de solidarité. On souffrait autant avant, on pouvait partager ces souffrances, on ne peut plus parce qu'effectivement, on peut travailler chez soi avec des horaires flexibles, des primes. Chacun est un centre de profit dont on a cassé les équipes. Vous avez vu le Géminot là, le film anglais sur la privatisation que je viens de faire où on voit ou qu'à ses équipes, etc. Mais ce que c'est vraiment n'est pas beaucoup plus large, c'est-à-dire un symptôme de société dite développée, c'est l'ONU depuis 35 ans se battait que les Nuit-Dorais qui ne parles sans plus, je ne savais pas, a fait des sondages pour les Nuit qui se disent riches sur ce qu'on appelle les indicateurs de santé sociale, le nombre de suicides, maladies mentales, consommation de psychotropes, combien de fois par semaine sortez-vous et combien d'associations intérieurent. Tous ces chiffres, elles sont en... c'est-à-dire blessées ou sont... ça s'aggrave, c'est-à-dire tous ces chiffres s'aggravent et les nuits sont les sont développés. Il y a des... on va parler de siéronique, ce n'est pas une bonne entreprise, maintenant les enfants commencent à se suicider au Japon, parce que la performance c'est aussi à l'école. Et aujourd'hui, des amis qui sont plus jeunes que moi qu'on est en France à l'école, maintenant, mais vous ferez pas assez, il faut qu'ils aient l'Europe, prennent du retard, etc. ça vient d'une... ça vient d'une... ça fait allusion, aujourd'hui, le capital international a réussi de faire des états d'entreprise et des entreprises de la foule. Et si c'est la guerre économique, aujourd'hui, c'est la guerre économique, même à l'intérieur de l'Europe, puisque c'était dans le traité interdit d'harmoniser les règles sociales et les règles fiscaux, c'est-à-dire chaque état est une entreprise en concurrence. Donc, c'est la militarisation de la société, il faut être un soldat et le soldat, il a envie, moi, je fais de la formation en management dans les années 80, c'était le Rélexion Homen, Rogers, il faut être dans le monde, oui, je ne sais plus tout ça. Maintenant, c'est chacun d'un citron et de presser et quand il ne plus, il y a des livres sur le management par manipulation, donc je suis à l'origine fondamentale, je m'arrête là, et je suis arrivé en France en 64, je crois que je suis en France, c'est une autre France, en 61, c'est Pompidou qui est le premier à parler de l'entreprise France, l'entreprise, c'était impossible à voir, c'est pour vous la raison fondamentale. Je voulais simplement ajouter à votre propos quelque chose que je ne l'ai pas dit mais qui est pour moi fondamental. Si on prend, je dirais, l'économie qui nous vient aujourd'hui et par là, on peut être un casquette un peu d'économie, si on prend par exemple les emplois créés par certains de plus de GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, eh bien, on s'aperçoit que les emplois directs sont de l'ordre de 180 000 directeurs. Ce qui arrive, avec, je dirais, une capitalisation boursière, est énorme. la digitalisation et la numérisation de la société aboutit à des gains de productivité fabuleux. Sauf que, je dirais, cette productivité se traduit par des pertes d'emplois massives. On prend un exemple dans l'assurance maladie dans les endroits mutuels. auparavant, vous aviez des gens qui traitaient des dossiers, qui étaient des experts. Des gens qui regardaient pour pouvoir rétablement analyser très précisément la qualité du dossier pour le renforcement, etc. Ces gens-là, ils sont aujourd'hui disparus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très simplement, tout a été transféré, numérisé, l'expertise de l'expertise est passée sur des logiciels. Et ces gens-là, qui étaient des experts, ont été rétrogradés au rang de, je dirais, copieurs sur un logiciel. Et ce n'est plus la même chose en termes d'expertise avec la perte de sens qu'il y a au niveau du travail. Et le vrai problème est là. On est dans une situation où la question, et ça pose un vrai problème au sens économique du terme jusqu'à présent, on a toujours dit l'économie et en fait, elle se détruit et elle se construit. C'est-à-dire que globalement, l'innovation, je crois que je suis de l'éterre, expliquait que l'innovation était à la fois porteuse de création mais aussi de destruction. On est globalement de la création d'emploi sur la destruction. Or, aujourd'hui, et tout le monde vous le dit, ceux qui sont aujourd'hui un peu prévenciants, c'est parce qu'on est en train de détruire des millions d'emplois, des millions d'emplois, des automatistes, par exemple, qui n'est pas un article peut-être pas très longtemps, je peux l'écrire, sur l'automatisation de la société, qui laisse en fait on va détruire dans notre pays en rentrant millions d'emplois. Donc, si on ne réfléchit pas autrement, si on n'a pas une autre approche de ces problèmes de création d'emploi, de travail aussi, on ne peut pas s'en sortir. Je ne l'ai pas dit dans mon introduction pour ne pas être trop là, mais c'est une véritable interrogation. Est-ce qu'il y a demain de travail comme il y a ? Alors qu'on a déjà la pauvreté dans notre pays, on a 10 millions de euros, la crise a basculé 440 000 enfants dans la pauvreté, je veux dire, alors qu'on est à cette puissance mondiale, encore à cette puissance mondiale. Voilà, donc c'est des questions qui sont fondamentales de, je dirais, qui ne sont absolument pas posées nulle part. Nulle part. Alors, moi, je voudrais rajouter que, effectivement, ce qu'il vient de dire concernant l'informatique qui change le travail, au fond, moi, ce que je constate, c'est que on ne fait plus appel à l'intelligence puisqu'il y a des process pour tout, tout est codifié. Je prends un exemple, j'ai une patiente qui travaillait dans des grands magasins il y a une vendeuse depuis très longtemps et qui était bonne et que ça marchait bien. Et puis, elle me l'a montré, elle a reçu des notes de service où, après 30 ans où elle a fait ce métier, eh bien, on lui apprend comment elle doit dire bonjour, quelle formule elle doit utiliser, exactement quelle phrase elle doit dire. Et elle dit, mais moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, que je le fais bien, c'est reconnu que je le faisais bien et maintenant, on me réapprend comment je vais dire bonjour, etc. Alors, bien sûr, on n'est même pas dans des centres d'appel où là, la formule est toute faite. Et si vous ne sortez pas la formule en remerciant à la fin, etc., suivant exactement ce qu'il dit, vous êtes sanctionné. mais tous ces process, ça retire cette capacité qui amène les gens à être heureux. Parce qu'au fond, le travail, c'est quoi ? Le travail, je suis d'accord, c'est la souffrance. On se donne un front, c'est comme les sportifs, ils souffrent, les sportifs, mais il y a la jouissance d'avoir réussi un exploit. Le travail, on donne, on fait un effort, mais il y a une jouissance en retour du travail bien fait. et d'avoir créé quelque chose. Et avec les nouveaux systèmes, eh bien, je me fais attaquer par la petite bouche, avec les nouveaux systèmes, au fond, on perd cette jouissance en retour d'avoir créé quelque chose. Alors, les seuls métiers où on garde ça, c'est les métiers d'artisanat, les métiers artistiques, où là, on peut avoir un retour. Mais autrement, le travail est morcellé, parcellisé. Et donc, cette perte de sens, ça abîme les gens. On a envie de faire quelque chose qui a du sens. On a envie de se donner à fond. C'est comme ça qu'on crée ce que nous sommes, on crée notre individualité. et qu'on devient fiers de notre travail. Et malheureusement, quand on est dans ce système et qu'on est à bout de souffle et qu'on est épuisé, eh bien, on perd cette priorité essentielle. Il y a une question, une question très, très pratique. Je voudrais être certaine de voir ici à mon coureur du burn-out chez mes collaborateurs. Je m'aide d'une équipe de 14 personnes et de tous âges. Je suis vraiment dans la diversité. des gens très investis, des gens qui me demandent leurs résultats avant de partir en vacances. Donc, j'ai une responsabilité de ne pas me gâcher dans vacances. Je fais attention aux employés. Des gens investis, des gens dans l'engagement. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, la dépression, c'est aussi mêler lié à la vie privée. De ce côté-là, je ne connais pas la vie privée. C'est quelque chose qui ne me regarde pas. Et voilà, pour en faire. On va s'y aller tout d'abord sur la question. Déjà, vous avez posé la question, je vais vous présenter un gage de salubrité publique. Si tous les managers se posaient ces questions-là, on n'aurait simplement pas de propos. Après, si vous voulez, la question de l'engagement, de l'investissement, je suis par contre, je garde la valeur du travail, je suis moins très attaché, et je pense qu'effectivement, le travail, encore une fois, est une valeur qu'il faut défendre. Et une des réponses que l'on peut faire, y compris, je reprends la première question qui avait été causée, c'est toujours de situer les formes ou pas en termes de quantité, mais de donner, en fait, comme objectif aux gens de faire de la qualité, y compris, en réduisant la quantité produite de travail, quand c'est possible. c'est simple, quand vous êtes des gens qui travaillent trop, qui travaillent souvent dans ces 15 ans, même s'ils ne veulent pas voir les risques dans lesquels ils se mettent, il faut, au contraire, leur dire que travailler trop, c'est travailler mal, et qu'en fait, il faudrait peut-être mieux avoir le défi, il faut les mettre au défi, les gens qui vont toujours mettre un peu au défi, quand vous les mettez au défi, en fait, ils s'auto- ils entendent, c'est un langage qu'il faut utiliser, et ils peuvent effectivement s'auto-régler, peut-être diminuer la pression et peut-être travailler différemment. Ça, c'est la première réponse. Après, sur la question des, je dirais, de comment faire par rapport aux gens investis, c'est très simple, il faut se réunir, il faut mettre en discussion le travail, mettre en débat le travail. Le vrai, dès que je me suis occupé du technocampe de Renault, en 2008, avec les sociétés et les sociétés qui s'étaient en fait développés pour différentes raisons que je ne rentrerai pas, une des premières choses que j'ai imposées à l'époque, au numéro 2 qui s'occupait de cette affaire, Érico, pour la droite de Carlos Ghosn, c'était de faire en sorte que, dès que nous sommes, on se barre. C'est-à-dire que j'ai imposé ce qu'on appelle la journée d'équipe. La journée d'équipe, alors ça a pris différentes formes, mais c'est bien donné, on a arrêté de travailler comme des brutes en dessous par la rue. Je précise que, pour vous m'embranier, quand Carlos Ghosn est arrivé, il a doublé les charges, il a supprimé, il a à peu près licencié 49 cadres aux dirigeants et il a dit à l'entreprise d'aujourd'hui « on ne rigole plus, on n'a plus droit à l'erreur ». Voilà. Donc vous imaginez la pression qui a été tombée bien d'un coup sur l'ensemble des collaborateurs qui ont fait ce qu'ils ont vu, qui ont travaillé plus que de mesures depuis 20 ans au soir, mais après, ils ont fait métastase, des suicides, des ABC, etc. Donc la première chose que j'ai imposée, c'est de mettre en place des journées pour parler du travail, pour discuter du travail. Et avec vos collaborateurs, vous verrez que si avec l'attention qui est la vôtre et que je salue, parce que moi je suis pour l'éthique de l'attention, alors je suis en train de travailler là-dessus, parce que ça me paraît fondamental, si vous êtes dans cette logique-là, vous allez pouvoir mettre en débat les objectifs que vous avez, les réussites que vous avez, les erreurs que l'on fait, qui sont tout à fait traditionnelles et normales, il faut développer le droit à l'erreur. Et vous allez en fait avoir une communauté où les gens se parlent, où les gens échangent, où les gens s'enrichissent de leur pratique. Vous voyez ? Et c'est ça qui est réel. C'est partie du concret, du réel, mettre en débat le droit. Je voudrais parler d'un sujet tabou et peut-être que des gens ne sont pas d'accord avec toi. Je voudrais parler de cas particuliers des entreprises publiques et publiques en général, où beaucoup de gens font toute leur carrière dans une même entreprise, où tout le monde se connaît et où il ne faut pas se crier. Ce sont des entreprises où un problème se généralise. Je l'ai constaté en discutant dans les différentes personnes. Les règles du jeu sont tronquées. C'est-à-dire qu'on trouve des gens qui, effectivement, font très bien leur travail puisqu'ils correspondent très exactement à ce que vous avez décrit. Et en même temps, des recrutements, des promotions, des nominations qui sont faites au début du consens. Et on apprend plus tard qu'un parti politique est intervenu. La passion fait la philosophie une fois par semaine, dans le milieu d'arrondissement, par exemple. Et donc, on se retrouve à la dette de service avec des gens qui ne sont pas compétents, qui touchent une grosse rémunération et en dessous, des gens qui souffrent énormément. quand j'en discute avec les syndicats, les petits syndicats, conseils aux gens qui sont envers la route, qui vivent des situations très difficiles de se faire mettre un aller au travail parce que si le syndicat intervient ou si on voit que ce soit, la situation va en créer, on va le crier. et puis, les croix syndicats, on ne sait plus trop où ils en sont. On se demande à quelque chose de trois fois. Je vais juste te dire qu'effectivement, ce genre de situation, j'en crois passer. Que l'on tente à mettre ça sur le côté médical, je suis tout à fait d'accord quand on leur dit à ces personnes, allez voir votre médecin qui va vous mettre en arrière de travail. Donc, on évite de régler le problème. Et je pense que, en plus de la souffrance qui est liée à la surcharge de travail, il y a un sentiment d'injustice absolue. Et ça, ça anime. Je pense que, malheureusement, malheureusement, ça existe et qu'il faudrait faire effectivement un peu de ménage. Je pense que... Oui. Je pense que, c'est un vrai débat que vous posez là. C'est dommage qu'il soit si tard. Nous, on travaille énormément sur le secteur public. Donc, vous connaissez bien ce que vous dites et que je partage en grande partie ce que vous abordez. Et je termine une grosse mission pour France Célévisions actuellement que je rends de cette demande. bon, eh bien, on retrouve des stigmas dans ces sociétés ou très souvent. Souvent, dans les doigts, dans les ménages aussi, il y a le changement que les gens qui sont très investis. Bon, je le dis complètement, très bien, un changement intervient, le doigt prend la main et les gens se retrouvent dans un bon cadre. Il y a cet aspect-là. Autre aspect, les gens sont des rétables de compte, je dirais, parce qu'ils feront des services à droite, à gauche, parce qu'ils ont bénéficié, qui se font, etc., sans avoir vraiment des compétences. Et un vrai problème, un vrai problème dans le cadre de ce qu'on appelle le risque psychosocial, c'est quand vous avez quelqu'un qui n'est pas à la bonne place, quand vous avez des gens sur des postes et qui ne seraient pas compétents pour obtenir le poste. Parce que ces gens-là, ils peuvent effectivement bousiller les élus, ils peuvent, s'ils ont des gens en sont, avoir une qualité relationnelle parce qu'ils ne vont pas être reconnus de par leurs compétences, la légitimité, le pouvoir aujourd'hui, c'est avant tout la compétence, voire des plus comme un partagement d'aller marcher, il n'y a plus à l'armée et même à l'armée, ça change, c'est évidemment. Donc la question de la légitimité et de la compétence s'impose de plus en plus. Donc quand vous avez des gens qui sont en poste, qui sont incapables d'être efficients, ils ne sont pas reconnus et donc ils sont plus ou moins rejetés et donc la tendance c'est effectivement très souvent la persécution, la discrimination, on se rappelle aussi la mise à l'écart, etc. Donc le problème que vous posez est un problème très difficile. Pourquoi ? Parce que vous avez, comme dans toute société, des luttes de clans politiques pour prendre le pouvoir. Moi j'ai eu le cas dans une très grande entreprise qui est produite l'électricité, dont je te donnerai le nom, où il y a eu effectivement l'enquête de la chronique régionale pour prendre le pouvoir, un clan contraire, le premier clan qui a gagné et qui a tué, je dirais, les rigots potentiels de l'autre. Et vous avez eu des gens qui se sont retrouvés par exemple à Centrallien, auquel je pense, qui s'est retrouvés toujours en en train, alors qu'il était plein d'impôts à 30h60 par semaine, du jour au lendemain dans un bureau à l'inferme. Et quand vous êtes mis au placard, on le disait tout à l'heure, ça s'appelle le bord à l'eau, c'est terrible aussi. Vous allez là, par rejet, vous êtes dans une situation globalement où les autres ne vous parlent même plus, le mec il est tout seul au réfectoire, c'est une situation très compliquée. Vous voyez donc, et ces problèmes-là sont générateurs d'une très grande souffrance parce que, comment vous dire, vous avez un problème de reconnaissance de l'effort en termes scientifiques, il y a un scientifique qui s'appelle SIGRI, parce que c'est un scientifique d'allemand qui a démontré que quand vous aviez production d'un effort et que vous n'aviez pas la reconnaissance par rapport à l'effort que vous avez consenti, vous étiez en risque psychosocial. Et c'est vrai partout. Et dans notre pays, c'est très accentué, pourquoi ? En deux mots, je finirai là-dessus. Parce que nous avons un système qui vit des grandes écoles où on choisit les gens à 18 ans sur une top devenue en marque dans l'abstraction pure, sans aucune maturité, et où, après, ces personnes vont intégrer des prépares pour ensuite intégrer souvent les caméries ministériennes pour se retrouver au top management d'entrequels vous ne connaissez rien. Vous prenez l'Allemagne, l'Allemagne, vous avez par exemple dans les plus grands entreprises allemandes aujourd'hui, 14 dirigeants majeurs qui ont commencé par l'apprentissage et un grand nombre qui a commencé au middle management. Quand vous commencez à l'apprentissage, vous montez par votre mérite, vous connaissez les hommes, vous connaissez les médias, vous connaissez, en fin de compte, la culture de l'entreprise propre et quand vous arrivez en haut, vous savez ce qu'il faut faire pour effectivement faire en sorte que, je dirais, faire conduire l'entreprise en progrès. En France, nous avons par exemple le célèbre Messie qui prend la succession de, je dirais, à la Générale des Eaux, entreprise centenaire et qui, en 5 ans, a conduit cette entreprise qui était extrêmement rentable au bord du précipice. Et des exemples qu'en a plein, Crignonnais, et d'autres. Donc le problème est là. On a un vrai problème aujourd'hui en France de sélection des élites permettant effectivement d'aborder la question à la fois y compris de, je dirais, de la diversité, de la diversité construite par la mondialisation. Je vais dire sur le côté de l'histoire. Je vais vous dire que c'est un paysan qui arrive chez lui, il vit dans un marais, dans un marais, une petite maison qui est venue dans un marais. Et puis il entend un bruit auprès du marais, voilà, il était dès 7h, 7h du soir, entre lui, à moitié, il y doit et il va voir et c'est un enfant qui est en train de se noyer. Un enfant qui est en train de se noyer de 10 ans. Il se précipite, il se sort l'enfant, il le sauve en fait, il le mène chez lui, il le change, il le réchauffe, l'enfant peut se voir près, entre chez lui, tranquille. Deux jours après, on tape à la porte de la maison. Le paysan va ouvrir et avec son fils qui a lui-même 10 ans aussi et il est confronté à un grand monsieur très bien habillé et qui lui dit « Monsieur, je voulais vous remercier de ce que vous avez été et vous avez sauvé mon fils, c'est le bien le plus précieux que j'ai sur cette terre. » Et il lui dit « Combien voulez-vous ? Vous méritez de récompense, dites-moi ce que vous voulez, combien vous voulez, si je peux vous le donner, je vous le donnerai. » Et le paysan regarde le monsieur et lui dit « Écoutez, ce que j'ai fait pour votre fils, vous l'auriez fait pour mon fils, j'en suis persuadé, donc vous ne le verrez rien. » À ce moment-là, le noble regarde le paysan et dit « Monsieur, ce que vous venez de dire, montre bien votre grandeur d'âme. » Donc je vais vous faire une seconde proposition. Et là, il lui dit « Voilà, je vous propose puisque votre fils est là, que votre fils fasse les mêmes études que mon fils. » Le paysan qui sait qu'il ne pourra jamais payer l'étude à son enfant regarde les deux enfants et il dit « Je ne peux pas refuser une telle proposition. » Et l'enfant va suivre les études et l'enfant va devenir Flemming et c'est lui qui va inventer la pénicillie. Vous voyez, c'est une histoire que je vous raconte parce qu'elle est très forte et elle montre que dans une population que vous avez par exemple 100 personnes, bien sûr, 100 personnes, quel que soit leur niveau social d'origine, vous avez des génies et vous avez des génies qui se trouvent en France, sauf qu'en France, dans notre pays, dans notre beau pays, avec le génie français. Nous avons aujourd'hui une sélection de nos élites et une sélection de nos élites qui repose sur 5 à 10% de la population. Pourquoi on devient un petit pays ? Parce que nous ne considérons que 10% de la population pour sélectionner les régions de demain. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'énergie, il n'y a plus de promotion sociale pour les gens défavorisés. Moi, je suis né d'une classe favorisée, je dirais, j'appartiens à une minorité non-visible puisque j'ai l'écur à une fois vraiment de la jolie. J'ai fait des études en travaillant au péage à Boucher pour passer un doctorat et donc je sais que je viens et je vois aujourd'hui que ce que j'ai fait, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est impossible aujourd'hui. Et donc on voit bien que la société se referme et que, comme le disait tout à l'heure dans la défense, on paye les études, on paye des cours d'articulés au soir, on paye des élèves et des élèves. Mais on a un récit pour nous de l'humilité de gamin qui pourrait être l'articulé. D'ailleurs, je peux dire autre chose, l'ambassade américaine aujourd'hui repère chez nous les meilleurs talents pour les agences états-ciens. Et là, on a un vrai problème. Et le vrai problème, il est là. Le problème, ce n'est pas le peuple, le problème, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les employés. Le problème, c'est la manière dont on sélectionne aujourd'hui, regardez le 440, la composition 440, les principales sociétés, on a un vrai problème dans l'hocamie qui ne permet pas d'aller vers une diversité et vers la complexité qu'il faut raccorder au niveau international. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada